En termes d'habitants, on doit gagner en gros entre 120 et 150 habitants par an. On s'est inscrit volontairement dans une croissance modérée et maîtrisée de la commune de façon à pouvoir bien intégrer les gens nouveaux. C'est ainsi, comme ça, on n'a ni fermeture de classe, ni classe surchargée et cela se régule bien régulé. On a surtout fait porter notre effort sur la construction du logement social. Puis, c'est dans notre PNLU, on a mis que 33% des opérations devaient contenir du logement social. Car on est en retard sur le logement social, mais la préfecture reconnaît notre effort et nous n'en sommes pas carencés. Nous avons simplement une pénalité, mais la pénalité minimale. Ce dont je remercie l'État. Ici, par exemple, vous voyez, on voit deux bâtiments. Celui-ci, c'est une résidence sociale ACM. En bas, c'est une résidence libre de la Corim. L'identique va être reproduit de l'autre côté, de ce vaste bassin de rétention qui va être arboré, qui sera un terrain de jeu quand il ne pleuvra pas. Pareil, une résidence ACM et une résidence là-bas qui est faite par la Cogie. En Casserie, c'est une commune qui a la cote par plusieurs raisons. Je dirais principalement, c'est son caractère unique. Un beau petit village avec un cœur de village qui vit. On y trouve de nombreux commerces. Un passé aussi historique avec le château, la que duc. Tout cela en fait une situation privilégiée pour établir sa résidence principale ou un investissement. On est à deux pas des axes de la neuf qui nous relient soit Montpellier, Nîmes ou autres. Et on a un bassin aussi économique qui se développe de plus en plus autour de la commune. Nous avons gagné le lot 4 de la deuxième tranche de la ZAC des Sorèdes à Casserie. Nous en sommes ravis. C'est une belle petite résidence qui s'appelle la Commanderie. Il y aura 36 logements, principalement en accession libre. On a aussi 15% d'accession abordable. La commercialisation se passe très bien puisqu'on a 90% de logements commercialisés. et nous avons à ce jour 70% de résidence principale, ce qui est un réel plus pour la vie future de la résidence. C'est un peu à l'image de ce qu'on veut pour Casserie. Les maisons ne sont pas les unes sur les autres. On essaye de consommer le moins possible de fonciers. Et d'ailleurs dans le SCOT, on a très peu déclaré de zones nouvellement constructibles. Mais on ne veut pas non plus. On respecte les objectifs du PNLH. Le PNLH, je vous rappelle, est au niveau de la métropole. Mais on fait partie des communes qui construisent le moins dans le cadre de ce PNLH. On a vraiment utilisé la pierre de Casserie, qui est la tradition constructive de cette commune. Une pierre massive que l'on retrouve sur les autres bâtiments. Donc ça crée une réelle unité, une belle harmonie à ce quartier. Et on a voulu avec notre architecte Emmanuel Nobu, qui est aussi l'architecte en chef de la ZAC, une architecture très contemporaine, épurée, avec de beaux volumes. On a travaillé sur des appartements confortables, qui soient le plus possible traversants, doublement orientés, avec de belles terrasses, qui donnent à la fois sur un parc, mais également vu sur la garrigue et les vignes environnantes. Donc on est vraiment... C'est la ville à la campagne. C'est ce qui plaît beaucoup à nos clients.